Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la sous-énergie divine, votre chaîne de voyance, d'amour, d'évidence et de partage. Soyez les bienvenus en ce dimanche 18 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dans mes artisans de paix. Merci, gratitude infinie d'être présent. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et vos partages. Merci, merci de m'enrichir mon cœur par votre présence. Merci encore en ce Saint-Luc. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour la semaine qui arrivent. Effectivement, le temps passe tellement vite. On est déjà sur la fin du mois d'octobre après ces énergies de la nouvelle lune que nous avons eue en ce dimanche 18. Ensuite, nous allons voir les énergies justement pour la semaine du 19 au 23, on va dire. Allez, du 19 au 23, jour ouvré. On part comme ça avec Soso. C'est parti. Qui est Saint-Luc d'ailleurs, mes chers amis ? Et oui, vous savez très très bien que je ne vais pas louper l'occasion de vous faire un petit cours. Enfin, du moins de m'instruire avec vous. Païen de naissance, Luc est né à Antioch, où il exerce la profession de médecin en Syrie. Après sa conversion, il est accompagné par Saint-Paul, ou du moins il a accompagné Saint-Paul dans ses voyages pendant 25 ans. Depuis l'an 42 jusqu'à celui de sa mort en 67. Dans son épître à Timothée, Saint-Paul affirme que Luc seul est avec lui. Regardez dans Timothée 2, chapitre 4 à chapitre 11 Après la mort du grand apôtre, Paul, Luc poursuivit son œuvre d'évangélisation en Italie, dans les Gaules, dans la Dalmatie, dans la Macédoine, et verse son sang pour Jésus en Bikini et dans les Péloponènes. Luc était peintre. Plusieurs représentations de la Sainte Vierge Marie lui sont d'ailleurs attribulées. Il est surtout l'auteur du troisième évangile et des actes des apôtres, où il retracait la vie de l'église primitive. Dans son prologue, il explique la démarche qu'il a suivie pour écrire son évangile. Il s'est renseigné sur tout et a mené cette enquête avec le plus grand soin. Il a surtout suivi l'évangile de Saint-Marc et a interrogé les témoins des événements qu'il rapporte, notamment la Sainte Vierge Marie. Et oui, parce que grâce à Saint-Luc, comment il s'appelle déjà cet ouvrage, ce magnifique ouvrage, je ne vous dis pas de bêtises. Le récit de l'enfance, justement, relaté par Marie, c'est Saint-Luc qui l'a écrit. Donc c'est grâce à lui, justement, qu'on a eu la chance d'avoir ces événements rapportés, notamment par la Sainte Vierge Marie. Les quatre évangiles, le sien, dans les quatre, sachez que c'est le sien qui est le plus agréable à lire, quand est-il, parce que Luc est lettré et cela se voit. Il prend la peine d'écrire avec ordre, mais avec un ordre littéraire. La chronologie n'est donc pas sa préoccupation première. Il veut trouver et prouver surtout à Théophile, à qui il destine son ouvrage, que l'enseignement qu'il a reçu de vive voix est tout à fait fondé et tout à fait viable. Il décrit la Sainte Enfance de Jésus et met en lumière la miséricorde divine grâce, justement, au récit, notamment, de Marie. Et en tant que médecin, il est assez compatissant et il a un regard très compatissant sur la souffrance. Il cherche constamment à enrayer les maladies de l'âme, bien plus dévastatrices que celles du corps, comme il disait. Et pour amener le péché à la pénitence, il rapporte la parabole si touchante du bon samaritain. Eh oui, c'est lui qui nous a ramené cette belle parabole. Ou encore celle de l'enfant prodigue. En tout cas, il décrit le récit de la conversion de Marie-Madeleine également et le dialogue de Jésus avec le bourg-laron. Saint Luc a pour symbole un bœuf ailé. L'un des quatre animaux de la vision d'Ézéchiel. Parce que son évangile débute par un épisode de la vie du prêtre Zachan. En effet, le prêtre a pour mission principale d'offrir à Dieu des sacrifices. Et or, dans l'Ancien Testament, le bœuf était la victime la plus communément choisie pour le culte divin. La pensée de Saint Luc Cette pensée est tirée du fils prodige. Bien entendu, vous pouvez le retrouver dans Saint Luc, chapitre 15, verset 32. Et une autre pensée également de Saint Luc, c'était qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repart que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repartir. Et je vous invite aussi à ouvrir chapitre 15, verset 7 de l'évangile de Saint Luc. Si vous souhaitez quelques petites résolutions dans cette magnifique journée dominicale, la première serait de dire une prière d'action de grâce pour toutes les fois où Jésus nous a pardonnés dans le Saint Sacrement de pénitence. La deuxième résolution serait de s'inspirer de l'évangile de l'enfant prodigue justement pour préparer une bonne confession et s'appliquer à une plus grande contrition de nos péchés. Et la troisième résolution, si vous le souhaitez, c'est faire un sacrifice pour un pécheur de notre entourage, afin qu'il se laisse toucher par la grâce et qu'il accepte la grâce divine, voire même peut-être de se confesser. Voilà mes trésors, allez, c'est parti. On va voir ensemble quels sont les anges gardiens qui nous accompagnent pour cette semaine, cette magnifique semaine qui nous arrive, sachant que nous sommes déjà le 18 octobre et que nous avons toujours A.A.L. qui nous accompagnait, comme je vous l'ai dit, du 14 au 18. A.A.L. qui fait partie du cœur des vertus, des vertus qui sont les protecteurs et des désirs humains, car l'homme reçoit de l'énergie qu'il canalise pour mener de grandes actions et les vertus sont là pour libérer cette conscience, afin que nous trouvions notre véritable identité. Comme je vous l'ai dit, nous pouvons visualiser la couleur orange. En tout cas, A.A.L. est toujours là aujourd'hui pour nous accompagner. Je vous rappelle qu'il incite l'esprit à se détacher de la matière, à ne pas se laisser corrompre par le pouvoir et par l'argent, surtout avec ses énergies de nouvelle lune. Je vous parlais du pouvoir, d'abus de pouvoir, et bien on est en plein dedans. La conscience en tout cas s'éveille dans le but de réaliser de nobles projets avec A.A.L. qui nous dispense un bel enseignement. Il est toujours présent aujourd'hui, son air d'affluence, et particulièrement entre 13h20 et 13h40. N'hésitez pas à le solliciter si besoin est, pour s'inspirer et pour évoluer librement. Et nous allons avoir la grâce à partir de demain, d'avoir la présence du 19 au 23 octobre de Michael. Et oui, Saint Michael. La voix des personnes nées sous son influence possède souvent un timbre particulier. Elles sont écoutées, et leur autorité naturelle ne rencontre aucune hostilité, car Michael garantit une parfaite réussite à condition de rester fidèle à ce que l'on est, à rester authentique à son être divin. Et son heure d'affluence est entre 13h40 et 14h. N'hésitez pas à le solliciter. En tout cas, il est bien présent avec nous. Durant cette semaine, nous pouvons bénéficier de ses magnifiques énergies. Du 19 au 23, justement. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais comme énergie. Et bien, amen. Voilà. Comme ça, je vous avais dit du 19 au 23. J'aurais voulu faire exprès. J'aurais pas pu faire mieux. Et à elle, je vous avais déjà dit qu'il était présent avec nous. Donc, on va continuer ce tirage avant qu'il ne soit trop long et que vous soyez décliné ou en train de dormir derrière votre écran. Mais 13h, nous allons voir ensemble quels sont les cadeaux, quelles sont les belles surprises que nous réservent cette semaine et quels sont les anges gardiens et la message qui sont pour nous avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Merci à tous les anges, merci à tous les guides. Merci à la source. Amen. En cette Saint-Luc, ça saute tout seul. Et nous avons la carte numéro 2, Raziel. Qui vient de se joindre à nous. Bienvenue à toi, Raziel. Merci. Gratitude infinie, cher ange. Est-ce que vous allez réussir à la voir si je refais un peu ? Même pas. Ah bah écoutez, je vais changer de socle. Raziel, tu es trop dans ton petit truc. Donc, on va te faire descendre un petit chouïa. Voilà. Merci. Non, c'est trop, c'est leur champ de caméra. Quel est le message de Raziel ? Quels sont les conseils que Raziel a à nous apporter dans cette semaine, dans cette magnifique semaine que nous allons avoir justement pour les énergies du 19 au 23 octobre ? Raziel est le chef des chérubins. C'est l'archange Raziel, justement, qui régit la deuxième séphira, la séphira de la sagesse dans l'arbre de la cabane. Nous sommes toujours dans le monde des émanations, mais là, il est question d'expansion, de mouvement, car le point primordial s'anime. Que nous conseille Raziel ? Raziel nous parle de changement et de changer de perception des choses. en portant sur ce qui nous entoure un regard d'enfant. Il nous demande d'avoir un regard neuf, un regard capable de s'étonner de tout, que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, des outils, du ciel, du sang, etc. Qu'importe, d'avoir un regard qui amène des questions sur l'extérieur et sur soi-même, surtout. Car c'est avec l'éveil de la conscience que commence justement, pardon, car l'éveil de la conscience commence lorsqu'on est capable justement de s'interroger, de se remettre en question. Parce qu'avant de pouvoir nous intéresser au lointain, à l'invisible, à tout ce qui est inaccessible, il faut d'abord aller à sa rencontre, à la rencontre de soi-même d'abord, à la rencontre de ce qui nous est proche. On nous demande d'avoir un regard différent, de regarder autrement l'habituel pour échapper justement à nos convictions, à nos préjugés, à nos mauvaises habitudes de pensée ou à nos dogmes, ou à nos vérités toutes faites. On nous demande surtout d'être à l'écoute, d'être ouvert, d'accepter encore d'apprendre, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre et on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre. Ne pas rester, ne pas être comme l'homme figé. Parce que la vie est constamment en mouvement et nous aussi on doit être en mouvement, on doit être constamment en train d'apprendre. Voilà ce que nous dit Raziel pour cette semaine. Voilà l'ange qui va nous accompagner. Il nous demande d'avoir un regard d'enfant, mais réellement d'être complètement détaché. Et j'ai décidé en cette magnifique journée de prendre l'oracle des rêves pour commencer, pour voir éventuellement quels sont les messages supplémentaires pour le début de semaine, on va dire, uniquement pour le début de semaine. Merci mes anges, merci mes dons, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît, en cette magnifique l'oracle que je vous en ai donné, en ce sain d'éclat, amen. Ah bah écoutez, quand je vous dis que ça saute, alors pour certains d'entre nous, on a la carte de la mélancolique qui a sauté. Il semblerait que pour certains d'entre nous, on va commencer un petit peu la semaine tristounée, avec des énergies un peu mélancoliques. Et pourquoi mes trésors, qu'est-ce qui se passe à ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Mais non, vous allez passer un superbe dimanche, il n'y a pas de raison. Pourquoi certains d'entre vous voudraient commencer la semaine avec des énergies mélancoliques ? Bah que pas ça ? Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je vous plaisante. Cette carte est un peu négative dans le sens, surtout dans le domaine amoureux. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une période de nostalgie, de mélancolie. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il n'est pas question de douter. Ou peut-être que vous vous doutez, ou que vous pensez trop à votre passé, ou que vous avez fait le point sur une relation, et que malheureusement ça vous a laissé un goût amer dans la bouche. La mélancolie nous parle aussi dans le domaine professionnel, que peut-être pour certains d'entre nous, en début de semaine, on ne sait pas si réellement on a fait le bon choix, ou qu'on a un petit peu la nostalgie du passé. Certains vont même se demander s'ils ne se sont pas engagés trop vite, ou peut-être qu'ils ne se sont pas engagés dans la bonne direction. On nous demande de prendre le temps de réfléchir, si la décision n'a pas été encore prise. Côté financier, la carte de la mélancolie nous dit que pour certains d'entre nous, en début de semaine, on souhaite que notre situation s'améliore, parce que notre situation financière ne nous convient plus. On n'est pas du tout satisfait de notre train de vie. Et en ce qui concerne les énergies familiales, on nous parle de souvenirs d'enfance, pour certains d'entre nous, une nostalgie, une mélancolie. Alors, on commence comme ça la semaine ? Bon, sérieux ? Allez. Merci les anges. Merci les arcords de me donner un message supplémentaire. S'il vous plaît, on ne va pas commencer les énergies avec la mélancolie, vous présentez. Surtout qu'on a eu la grâce d'avoir Asiel qui nous dit d'avoir un regard comme un enfant. Ce n'est pas un enfant tristounier qui nous a dit d'être le dédain. Eh bien, décidément, Seigneur. Dédain. C'est la carte qui vient de sauter. Quelle nous dit cette carte, le dédain ? Eh bien alors, après la mélancolie, il le dédain. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes trésors ? C'est quoi ces énergies-là qu'on a ? Sérieux ? Encore une carte négative ? Il semblerait que ce soit encore dans le domaine amoureux. Bon, alors pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose ce week-end, ou il y a eu une déception, ou je ne sais pas, ou une mélancolie ce week-end, vous êtes en train de voir ça se passer. Elle nous parle encore du domaine amoureux, de la communication qui est rompue pour certains, que vous ne comprenez plus rien, ou que vous ne comprenez pas réellement. En tout cas, il y a une déception. Surtout dans le domaine sentimental, on me parle. Professionnellement, peut-être qu'un collègue, ou un associé, ou un patron, ou quelqu'un vous a tenu un discours désagréable, vous étiez un petit peu déçu, vous vous êtes senti trahi, jugé, ou mal compris, ou tout simplement, injustement mis de côté. Il semblerait qu'en début de semaine, oui, on va ressentir ce genre d'énergie. On va être profondément attristé par une situation. En tout cas, on va ressentir de la mélancolie, un petit peu de dédain, et bien, quoi qu'il en soit, on ne commence pas les énergies fort, fort, fort. Sur le plan financier, on nous dit qu'on a trop tourné en rond, ou on a trop tourné le dos à nos problèmes, donc aujourd'hui, il y a un problème de dette ancienne qui va nous contracter et nous rattraper. qu'on est dans l'obligation de payer assez rapidement. En tout cas, voilà, c'est peut-être ça aussi qui va nous mettre un petit peu le moral à plein, pour certains d'entre nous. Au niveau familial, peut-être un problème, avec un frère ou une sœur, qui semble assez difficile, en tout cas, avec des propositions désastreuses, pour le résoudre. Écoutez, on commence les énergies assez fort, pour cette semaine. Amen, c'est bien. Encore une. Eh bien, il y a du bonheur. La version. Décidément, lundi, mardi, mercredi, je crois que je vais rester sous la couette. Non, je plaisante. Je déconne. Je vous taquille, mais bon, écoutez-moi, on ne tape pas le facteur. Même s'il apporte une mauvaise nouvelle, on ne tape pas le facteur. Il n'est que messager. Ce n'est pas lui qui a envoyé le courrier. Ce n'est pas lui qui a envoyé la lettre. Cette carte est également négative. Décidément, lundi, mardi, mercredi, les énergies ne sont pas de tip-top. Elle nous parle surtout encore dans le domaine amoureux. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe dans les amours, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne supporte plus la relation ou en tout cas, notre partenaire n'arrive pas à nous comprendre ou les choses ne se passent pas comme on le veut. Et les choses doivent changer. Seulement, voilà, on ne regarde pas du tout dans la même direction. On nous parle peut-être pour certains de la fin d'une relation qui semble évidente ou dans le domaine professionnel, peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites, qu'il y a trop de pression, que vous vous sentez trop nombreux dans votre travail et pas assez reconnus, pas assez appréciés à votre juste valeur, on vous dit. Certains d'entre nous vont avoir envie de changement, vont avoir besoin de changement. Surtout au niveau financier, on nous dit que la situation n'est plus acceptable, que ce n'est plus possible, quoi. On doit vraiment impérativement freiner soit nos dépenses, soit revoir littéralement notre budget. Et quoi qu'il en soit, dans le domaine familial, ce n'est pas mieux. Je vous parlais d'un souci avec un frère ou une soeur tout à l'heure, et bien il semble qu'il y a une petite dispute qui éclate. On nous dit qu'on ne comprend pas du tout la situation, mais que tout ça va se résoudre avec le temps. On a besoin de temps. Et bien décidément, lundi, mardi, mercredi, j'espère qu'on a les meilleures énergies pour la fin de la semaine. Ah ouais, parce que là franchement, amen, ah ouais, ah oui, je préfère, merci Seigneur, amen. Bon, lundi, mardi, mercredi, ça va être un peu chaud bouillant, hein, mes trésors. Et puis après, on va partir sur des énergies un peu plus calmes, avec la carte de la tendresse qui vient d'arriver, un peu d'amour dans ce monde de bruit. Après la mélancolie, après le dédain, après l'aversion, non mais oh, sérieux. Allez, je cache toutes ces pas belles cartes avec la tendresse. La tendresse, qui est l'une des plus belles cartes d'ailleurs. Mais oui, pourquoi se priver de tendresse, qui pourrait se permettre de se priver de tendresse ? Enfin, une carte positive. Donc lundi, mardi, mercredi, c'est pas terrible, mais jeudi, les énergies reviennent. D'ailleurs, on est quoi jeudi ? Jeudi, on sera la Sainte Élodie. Et bien voilà, ça sera beaucoup plus mélodieux avec la tendresse et la Sainte Élodie. À partir de jeudi, les énergies vont se calmer. Je vous rappelle qu'on a toujours Mars, qui nous influence, avec Saturne et Pluton, qui sont les planètes les plus costauds. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, que je vous avais mises en début du mois, et celles que j'ai mises récemment également, pour contrer justement la colère de Mars. N'hésitez pas, c'est des tirages intemporels. Et je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Merci mes trésors de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à partager s'il vous plaît. Et si vous désirez une voyance personnalisée, un tirage rien pour vous en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse là, juste en dessous de la vidéo, et je me ferai un réel plaisir de vous aider. La tendrée justement nous apporte de belles énergies, surtout dans le domaine relationnel, on nous apporte des moments de câlin, des moments de plaisir. Et ça c'est génial. On va être rassuré par les sentiments de notre partenaire, si on se faisait du souci. Pour certains d'entre nous, on nous parle de relation qui est réellement durable, et si on se faisait un doute, et bien il n'y en a pas. Dans le domaine professionnel, on va entrer dans une période beaucoup plus calme, dans cette fin de semaine, les affaires vont peut-être ronronner, et petit à petit, on va retrouver notre équilibre. Et côté financier, on nous dit bien que notre compte en banque va commencer à se stabiliser petit à petit, que nos dépenses vont être de plus en plus rares, et de plus en plus justes. En tout cas, ça va nous servir de leçon, ces aléas de début de semaine, parce qu'à partir de jeudi, on va se stabiliser, et retrouver des énergies de tendresse. On va réussir à mettre de côté, peut-être un peu d'argent, pour un voyage de bien-être, ou un moment de détente, un moment de tendresse. Quoi qu'il en soit, on nous parle aussi de belles énergies au niveau familial, au niveau sentimental. Peut-être pour certains, vous allez apprendre une bonne nouvelle jeudi. On nous parle d'une bonne nouvelle, peut-être pour d'autres, la naissance d'un enfant, ou la venue d'un enfant, ou l'invitation à un mariage. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va vous raviver, et vous donner une belle tendresse. Allez. Et une dernière carte pour vendredi, s'il vous plaît, 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 et la température pour vendredi, pour cette fin de semaine, s'il vous plaît. Amen. Amen. L'attachement. Voilà. Une petite carte un peu plus sympa, bien que le cœur, dans la cage, je n'aime pas trop, mais on va essayer de voir quelle est sa signification exacte. Le trésor. Et on va tout de suite savoir que nous dit cette carte pour le vendredi, pour finir la semaine, avec la carte de l'attachement, qui n'est pas une carte négative, bien au contraire, c'est une belle carte positive. Donc, vous voyez, on termine la semaine avec de la tendresse et de l'attachement. C'est tout ce que je voulais savoir. Des belles énergies positives. Dans le domaine amoureux, il semblerait aussi que là, on va enfin être rassuré ou être sûr des sentiments. on sait où va nous mener cette relation. On n'a plus de doute. Le partenaire, en tout cas, nous prouve son affection. Que ce soit un homme ou une femme, bien entendu, vous inversez. Il va y avoir des actes bien présents, des actes bien concrets. Avec l'attachement au niveau professionnel, on nous parle également d'un épanouissement, une bonne nouvelle qui va nous arriver, en tout cas, quelque chose qui arrive qui va nous mettre du baume au cœur. Peut-être de nouvelles fonctions qui vont nous être proposées, un nouveau projet. Quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous aller comme un gant. On est conquis aussi peut-être par notre métier. On a de l'attachement pour ce qu'on fait. On apprécie ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. On nous parle également côté financier de faire attention à ne pas trop gâter nos proches, même si on a de l'attachement pour eux. Ce n'est pas la peine de leur prouver par de l'argent. On peut très bien leur prouver notre attachement et notre affection différemment. Est-ce qu'on nous dit d'autre avec la carte de l'attachement ? Eh bien, que vous êtes peut-être plus mature. Peut-être qu'avec ces expériences, vous avez retrouvé une maturité sur votre manière de dépenser. Votre manière de dépenser aussi bien votre affection, votre argent que votre énergie. Et on nous dit avec la carte de l'attachement en famille, au niveau relationnel, qu'on va être compris, qu'on va avoir de belles discussions harmonieuses, de belles discussions franches, en tout cas des discussions qui vont donner de bons résultats. Voilà les énergies pour cette fin de semaine. Alors, lundi, mardi, mercredi, effectivement, on n'a pas des énergies très très positives. Mais bon, Raziel nous accompagne et nous rappelle surtout de garder des énergies positives. Je vous rappelle qu'on a aussi Mickaël qui nous accompagne cette semaine. Et lui aussi nous demande de garder des énergies très très positives parce qu'il n'y a pas à en douter, mes trésors. On est protégé et ça, c'est indéniable. Sachez qu'on est bien protégé et nous avons en plus avec nous les vertus qui sont capables de faire des miracles. On peut leur demander de nous aider dans les situations désespérées, de guérir une maladie grave qui nous touche ou qui affecte un de nos proches. N'hésitez pas à demander à Mickaël de vous protéger. On est sous son écoute, sous son autorité, contre toute hostilité, contre toute difficulté. Il nous garantit une parfaite réussite à condition de rester fidèle à qui l'on est et de l'invoquer. Je rappelle que son heure sera entre 13h40 et 14h et qui sera présent durant cette semaine du 19 au 23 octobre. Voilà mes trésors. Quels sont les messages pour cette semaine ? Et avant de terminer ce tirage, je vais juste prendre un conseil, une astuce dans les 50 astuces lâcheprises pour nous pour cette semaine. Merci les anges, merci les guides de me donner la bonne page s'il vous plaît en cette magnifique et radieuse journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben voilà. En cette journée, si vous voulez un petit conseil, déconnectez-vous de votre portable. S'il fait beau, moi je vois un rayon soleil chez moi, donc j'espère que il fait beau chez vous. On nous dit que les nouvelles technologies sont formidables tant qu'elles ne deviennent pas pour nous causes d'esclavage. Donc malheureusement, chaque jour, nous consultons trop notre téléphone. Pour qui ? Pourquoi ? Pour rien. On nous demande que si on veut lâcher prise, c'est déjà en se désintoxiquant de ces petits outillages. Alors aujourd'hui, si on peut lâcher le téléphone portable, ne pas hésiter. et je vais prendre une petite citation chinoise que nous dit Ah, c'est Confucius qui nous dit en cette magnifique journée, en cette Saint-Luc, agis avec gentillesse mais n'attends pas de la reconnaissance. Je répète, agis avec gentillesse mais n'attends pas de la reconnaissance. C'est ce qu'on nous dit pour cette semaine du 19 au 23. Voici quelles sont les énergies, voici quels sont le message pour vous, mes 13. J'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. J'ai plaisir à vous lire. En tout cas, soyez bénis, mes amis, dans cette magnifique journée, dans cette Saint-Luc. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis, à très vite, mes amis.